Bonjour, toi t'es une enseignante de quel coin? Non, moi je suis CP au Samar, l'histoire ça roulait, on n'a pas commencé encore cette année, on a travaillé un peu en sciences économiques, mais on a fait d'ailleurs des épreuves, j'ai déposé sur Marat, je pense qu'il n'est pas passé, mais le programme d'histoire n'a rien fait du tout, je suis allée à la rencontre d'informations qu'il y a eu, je suis allée à Montréal, c'est pas mal ça jusqu'ici, je veux voir, je vois un peu ce qu'il y a à faire, mais c'est ce qui est en train de se faire, je pense qu'on va tous avoir des besoins semblables si on peut se séparer de travail un peu, ça serait bien parce que nous dans le fond on n'est pas, j'ai une prof qui s'occupe plus spécialement de l'univers social, mais on a comme beaucoup de centres, puis dans ces petits centres-là, tous les enseignants enseignent le français, l'histoire, et autres cours aussi, donc moi c'est vraiment aussi ces profs-là qui ne sont pas du tout des profs d'univers social. Ok, déjà on va essayer de combler tout ça, c'est bien, on a Laurent avec nous qui est plus l'expert de Mahara, donc on va pouvoir lui poser quelques questions, bonjour Laurent. Bonjour. Donc dans le fond, si ça vous va, je vais commencer déjà un peu la petite heure du jour qu'on avait regardé ensemble, moi et Richard. C'est à toi. J'ai une question à te poser au niveau de l'utilisation de Mahara, étant donné que tu sembles être l'expert, tu sais moi j'en apprends encore, j'apprends beaucoup de choses, mais justement tu peux peut-être nous éclairer un petit peu à ce sujet-là. Donc, essentiellement, si j'en arrive en l'ordre du jour, donc au niveau de la DAEF, si ça se prononce comme ça, on a eu, j'étais avant, une confirmation de Marie-Hélène que, dans le fond, les dates ne sont pas encore confirmées pour les prochaines formations. Par contre, ce que j'ai cru comprendre, c'est que toi Catherine, tu en avais suivi une, tu avais suivi quelle formation exactement? Ben, j'étais, Laurent était à la même formation que moi, c'est la formation sur le programme d'histoire, qui était d'une journée et demie à Montréal. C'est quoi que vous avez vu essentiellement dans cette formation-là? C'est vrai que du contenu du programme, puis les objectifs, les opérations intellectuelles, puis on a fait plus la deuxième journée, là, on a testé un peu des questions, ça aurait l'air de quoi, dans les évaluations, pour la correction, puis... OK. Donc, elle t'a donné un peu les grandes lignes de qu'est-ce que va être le programme, avec des questions qui vont être vues peut-être à l'évaluation. Oui, c'est ça. Fait que je vois que tu acquiesces, Laurent, est-ce que t'as assisté toi aussi? Oui, c'est là, moi aussi, on a... Moi, j'ai de la documentation, je sais pas si on peut la déposer, cette documentation-là, Catherine, pense-tu? Je pense que oui, hein? Ben, j'imagine, oui, sûrement. Oui, ben, on l'avait reçu, on l'a reçu par courriel. Encore là, peut-être le déposer sur Mara, puis on pourrait valider avec Marie-Hélène, à ce moment-là, si c'est des informations qui peuvent être accessibles à tous, là. Bon, j'ai l'impression que c'est vraiment un PowerPoint, un PowerPoint de sa présentation, puis un tableau, là, qui ressemble à ça, là, sur les compétences. Oui, oui, oui. Les deux compétences-là, caractérisées, interprétées. Il y avait aussi, les autres, ben, en le mettant sur Mara, mais ça, je l'ai pas... On l'a pas en version électronique, par contre, en version numérique, les examens, hein, Catherine? Ben, je pense pas, non. J'ai l'impression que c'est vraiment des questions d'examens qui sont tirées du secteur des jeunes, je pense. C'est une adaptation pour la formation au secteur des jeunes. Donc, je vais demander si on peut diffuser ces informations-là. Si vous voulez me les envoyer, je vais valider avec elle si c'est de l'information sensible. À ce moment-là, je verrai si c'est mieux sur Mara ou pas. Est-ce qu'on peut les mettre dans Mara, puis ça va rester quand même protégé, même si c'est même pas sensible, là, parce qu'elle, elle disait, vous allez pouvoir le faire avec vos enseignants, hein, Catherine? Oui, 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 tout à fait. C'est ce qu'elle nous invitait à faire, là. Donc, essentiellement, dans les autres choses qu'elle me partageait, elle disait que, ben, c'est que j'ai eu plusieurs questions de la part d'enseignants, à savoir quand est-ce que ces cours-là allaient devenir obligatoires. Donc, tu sais, c'est un petit rappel. Peut-être que vous qui aviez assisté à ces formations, je l'ai déjà répété, mais ce qu'elle disait, c'est, pour ce qui a trait de l'implantation des cours, la fermeture des codes de cours de l'ancien curriculum associé à l'univers social se fera en août 2020. Donc, il va falloir se référer à l'info-sanction numéro 18, trait d'union 19, trait d'union 38, qui fut diffusée sur le réseau le 8 mai 2019. C'est juste pour l'information. Histoire de répondre à plusieurs interrogations que je reçois. Donc, ça me fait toujours plaisir, d'ailleurs, de recevoir des courriels. Des fois, j'en reçois de plein d'endroits au Québec. Donc, ça me fait plaisir. Pour la petite histoire, Catherine, si jamais tu n'avais pas suivi toutes nos petites vidéos, bien, moi, j'étais un prof d'univers social à la base. Puis, j'ai fait partie, justement, de la première mouture au secteur jeune qui a expérimenté le programme en histoire. Donc, si jamais je peux être d'une quelconque utilité, j'ai eu l'occasion de l'enseigner pendant deux ans et de tester avec le ministère, justement, les différentes évaluations. Donc, ça fait partie de ce que je peux offrir à la communauté. Excellent, oui. Donc, tu sais, c'est ça. Aussi, dans les autres éditions des après-cours, étant donné le faible achalandage, j'ai surtout étalé au grand jour tous les trucs et les pistes solutions et astuces que j'ai pu me développer à travers ces années-là. C'est juste que là, je suis arrivé à court de ces nouvelles ressources. Donc, en principe, si vous voulez y avoir accès à tout ce que j'ai pu me créer comme matériel, juste de voir les éditions précédentes, j'en ai proposé déjà quelques-unes. Donc, dans l'autre point que j'avais à proposer, c'est vos expériences dans l'enseignement des nouveaux cours en univers social. C'est sûr qu'on avait une bonne contribution des commissaires scolaires, des draveurs et du portage. Donc, ça aurait été bien de les avoir. Donc, il y avait déjà monté, je ne sais pas, c'est France qui avait monté un contenu super intéressant sur le monde contemporain. Donc, là, j'ai encore de la difficulté à mémoriser tous les noms. Est-ce que c'est eux qui ont fait un parcours sur Internet, là, qu'il y a le SCH 5101 ? Si je ne me trompe pas, oui, c'était quand même bien fait. Il y avait des situations d'apprentissage, puis c'était vraiment adapté à l'enseignant et l'élève, et ainsi de suite. Donc, dans le point qui suit, dans le fond, votre expérience dans l'enseignement des nouveaux cours en univers social, moi, j'avais, ce que j'ai pu remarquer, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui sont en lien avec le cours monde contemporain, puis le cours éducation financière. J'imagine que c'est un peu pareil dans vos environnements. C'est pas mal ça qui se donne en ce moment chez vous. Bien, moi, ce serait un petit peu difficile de me prononcer là-dessus, parce que moi, j'ai un mandat régional, donc, c'est neuf commissions scolaires de la Montérégie, donc, il y a des commissions scolaires qui donnent encore le programme du soir, le HIF, le 43-47, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, les deux programmes du soir. Donc, il y en a qui se roulent avec ça jusqu'à ce que l'autre arrive. Donc, il y en a qui ont choisi de donner le monde contemporain, effectivement, il y en a qui l'ajoutent aussi, le monde contemporain, puis l'éducation financière à leur maquette, pour fournir des occasions d'unités optionnelles pour les élèves de 4 et 5, là, qui ont besoin d'unités optionnelles pour compléter leur DER. Mais souvent, ces élèves-là vont quand même avoir fait déjà l'histoire pour l'obtention du DER. Mais ils font des unités supplémentaires pour les options. C'est variable, il y en a qui ont choisi l'univers spatial, il y en a qui ont choisi le monde contemporain, il y en a qui ont choisi de garder les deux cours, c'est assez varié quand même. C'est que pour l'instant, ils jonglent un peu entre l'ancien et le nouveau programme. OK. Puis, les examens ne sont pas sortis encore, il n'y a pas de domicile de réalisation qui est encore disponible, il n'y a personne qui a commencé à implanter le nouveau programme. Peut-être à part Saint-Hyacinthe, je pense que vous avez une entente avec les militaires, c'est Jessica Dubé qui a implanté des trucs, mais là, je ne sais pas si l'an passé, je ne sais pas si ça se poursuivait cette année, si ça a validé. Jessica Dubé. Ça me semble que j'en avais parlé avec elle à la formation, c'est ce qu'elle disait, qu'elle travaillait l'intérêt avec les élèves, avec les HIG et HIS, oui. Oui, c'est ça, elle, elle l'a implanté, mais elle avait comme une autorisation du ministère, je ne sais pas quelle situation d'évaluation d'entre nous. Bien, je sais qu'elle a donné, je sais qu'elle a donné un monde contemporain, éducation financière, je sais quoi? Ça me semble que oui. Il y a une question financière aussi, je pense. OK. Dans le fond, je vais lui demander un peu comment ça se passe chez elle. Donc, justement, je vois un peu le topo, là, que c'est encore en implantation, que ça a l'air d'être pas mal à cheval entre les deux. Essentiellement, moi, les centres de formation où je suis, il y en a qui n'ont même pas de cours d'univers social encore en place. J'ai une prof, par contre, qui enseigne le cours monde contemporain, qui, justement, j'ai une partie, une question d'une prof. Donc, on verra après ça si on peut trouver des pistes de réponses. Mais ceux qui vont nous écouter en après-cours ou en post-visionnement, bien, ils vont peut-être nous donner quelques suggestions. Donc, l'autre question que j'avais, c'était de savoir, bon, est-ce que l'histoire du Québec et du Canada, donc je comprends qu'à Saint-Hyacinthe, il y a peut-être une mise en place d'un prototype, là, du nouveau programme. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez commencé à regarder géographie régionale, géographie culturelle? Pas du tout. Le cadre du Buc à Saint-Hyacinthe, elle, elle a monté le cours de géographie régionale pour son coin, pour le coin Saint-Hyacinthe. Mais est-ce qu'elle le donne à plusieurs élèves? Je ne penserais pas, mais je sais qu'elle, elle l'a donné, il me semble. OK. Super intéressant. Tu sais, de mon côté, là, c'est… Elle a travaillé beaucoup avec Mario Harvey, qui était là avant Marie-Hélène. Tu sais Marie-Hélène qui s'appelle la misère responsable au ministère? Oui, Marie-Hélène. Donc, elle a beaucoup travaillé à l'élaboration de programmes ou de situations d'évaluation. Donc, c'est pour ça qu'elle a essayé plein de choses, qu'elle a essayé plein de choses. Et elle, dans son centre, elle est comme… Elle a comme une tâche en enseignement, des options. C'est-à-dire qu'elle n'enseigne que des options. Alors, elle fait à la fois de l'informatique, mais elle fait beaucoup d'univers social aussi, parce qu'elle est prof d'univers social à la base, donc… Mais elle peut faire d'autres cours en même temps. Donc, c'est pour ça qu'elle a comme un terrain, c'est un peu plus facile pour implanter des choses et essayer des affaires. C'est clair. Ce que j'ai entendu dire, c'est que dans le coin de la Gaspésie, il y avait tenté, peut-être une première incursion, de faire une activité en géographie régionale avec une caméra 360. Donc, les étudiants, dans le fond, montrent une présentation, mais qu'ils vont pouvoir faire dans plusieurs scènes, où est-ce qu'ils vont pouvoir faire une captation 360. Et à ce moment-là, quand ça va être diffusé, les gens de d'autres régions vont pouvoir voir, avec justement l'option de casque de réalité virtuelle, qu'est-ce qu'il y en est des différentes régions. Donc, si jamais c'est une idée qui attire, ça pourrait être intéressant peut-être de se lancer ce défi-là. Si jamais il y a un achat de matériel de caméra 360, pour sûr, ça pourrait être quelque chose de très riche, de permettre à ce que nos régions puissent avoir peut-être une captation intéressante. C'est un oui-deer. C'est un projet qui est en développement, mais ça pourrait être quand même intéressant d'y voir pour les prochaines années. Pour ce qui est de la géographie culturelle, pour nous, c'est un peu le statu quo. J'ai un prof qui veut monter justement une formation en géographie culturelle, qui est à Mont-Laurier. Par contre, là où ça a évolué, c'est que dans le projet, c'était d'inclure des migrants. Parce qu'on a beaucoup de francisation, un peu plus dans le sud. Donc, si je parle vraiment dans la commission scolaire, Saint-Gré-des-Milles-Îles ou à Rivière-du-Nord, on a des formations qui se donnent justement en francisation. Et le projet qu'on a fait, c'est d'essayer de rapprocher les cours de francisation et de géographie culturelle. C'est-à-dire qu'un migrant qui arrive, qui a à décrire sa scie géographique, on enregistre une capsule vidéo, puis on va l'implanter dans le cours de géographie culturelle. Donc, en ce moment, ce qui est en train de se préparer d'ici le mois de septembre, et qu'on pourrait peut-être avoir des prototypes d'État, si on veut, des captations d'immigrants qui pourraient donner des informations qui seraient compatibles avec un cours de géographie culturelle. Donc, c'est encore à développement, mais les capsules prototypes, si on veut dire, les migrants devraient être faits d'ici le mois de septembre à novembre. Et à ce moment-là, l'objectif, ce serait de novembre, quand on aura éventuellement les élèves et tout ça, bien, on pourrait tester ces capsules vidéo-là dans l'élaboration d'un cours qui serait géographie culturelle. Donc, en ce moment, c'est tout à l'étape prototype, mais ça reste que, ça a beaucoup de potentiel, parce que le prof qui veut faire ce cours-là veut utiliser la réalité virtuelle. Donc, notamment Google Explorer, Google Tour, dans le fond, il va voir les captations audio, donc les migrants vont nous parler, mais ils vont aussi nous faire visiter les lieux d'où ils viennent. Donc, à ce moment-là, il va y avoir une explication des enjeux culturels, qu'est-ce que la religion, qu'est-ce que tout ça. Et dans le niveau avancé, lorsque les migrants vont maîtriser le français, dans le fond, c'est à quatre niveaux. Quand ils arrivent au quatrième niveau, c'est eux qui nous posent une question éthique, une question d'enjeu qui fait le reflet entre le milieu d'où ils viennent et le milieu d'où ils vivent maintenant. Donc, ça va être intéressant. En tout cas, bref, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en branle là-dessus. Je pense que ça a beaucoup de potentiel, puis c'est clair que je vais vous partager un peu le développement de ces étapes-là, parce qu'à partir du moment où on a quelque chose de solide et bien fait, ce qui serait le fun, c'est que ça se partage, puis qu'on puisse développer à plus grande échelle. Là, ce que j'ai pu voir aussi, c'est sur Mara. Donc, on a eu beaucoup de propositions de publications, mais j'ai eu beaucoup de questions, puis justement, peut-être Laurence peut m'aider à répondre à certaines de ces questions-là. Donc, déjà, à savoir, ces informations-là sont des informations sensibles, ce que j'en comprends, c'est surtout des évaluations, des grilles de correction, des trucs comme ça. Bien, en fait, dans le groupe Mara qu'on a créé, avec Louis, je pense, et avec lui, on a créé ce groupe-là. Effectivement, Mara, on a cette protection-là, parce qu'on est censé l'avoir, j'espère qu'on l'a, mais c'est un groupe qui est fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre que Louise actuellement, je pense, Jean-Félix, toi, puis moi, qui peuvent ajouter des personnes membres dans le groupe. Pour devenir membre de ce groupe-là, les gens ne peuvent pas, les membres du groupe ne peuvent pas ajouter n'importe qui. Donc, il faut qu'ils passent par les administrateurs du groupe. L'administrateur du groupe étant, comme tu te dis, Louise, toi et moi, je pense. Donc, c'est protégé dans la mesure où la personne qui est là, bien, on lui fait confiance, puis elle ne dévoile pas le contenu de ce qui se trouve. C'est sûr qu'une fois qu'il s'est téléchargé, elle peut le mettre n'importe où, ce contenu-là, mais on s'entend pour dire que c'est un lieu où on dépose des situations d'évaluation. Donc, on dit aux gens de respecter ce paramètre-là, c'est-à-dire que les situations d'évaluation qui sont là sont utilisées dans des centres. Donc, on veut éviter les prix de confidentialité, alors on demande aux gens de respecter cette, c'est comme une entente tacite au départ. Puis, est-ce que, justement, ces informations-là, ou c'est devenir membre du MARA, est-ce que c'est juste les conseillers pédagogiques ou des enseignants peuvent aussi être membres? Bien, ça, ça restera à déterminer, à définir, peut-être, moi, j'ai l'administrateur de quelques groupes, là, à Montérégie, il y en a un, entre autres, qui s'appelle Français FDFVD, dans lequel Catherine est membre. Nous, on a choisi, ça, c'est une initiative régionale, donc on a choisi de le limiter à des CP ou des RST, des enseignants qui ont des statuts de responsable du système pédagogique. Pas parce qu'on ne fait pas confiance aux enseignants, c'est juste parce qu'on veut éviter qu'il y ait un trop grand nombre de personnes qui soient membres du groupe, qu'on perde le fil à un moment donné. Déjà, avec des CP et des RST, ce n'est pas évident, d'une année à l'autre, je reçois plein de courriels, moi, déjà, finalement, c'est une telle, c'est quelqu'un aussi français, c'est moi, mais là, moi, le toi, je ne sais pas, tu es qui, tu sais, est-ce que tu es une enseignante, tu es une RST, tu sais, je reçois plein de qui, je reçois des fois des courriels d'enseignants, j'aimerais ça faire partie du groupe, oui, mais ce qui sont CP, ah, on ne le voit jamais, en tout cas, tout le genre, donc, ça reste un peu touché quand même, mais nous, on a décidé de le limiter au CP et RST, ou direction adjointe, c'est-à-dire une direction adjointe et ce qui est RST, pour, justement, limiter la circulation et tout ça, puis après ça, une fois que le CP est membre, il faut ajouter la situation d'évaluation et la rendre du fait des enseignants sur leur propre plateforme. On pourrait déterminer qu'on continue à fonctionner comme ça, mais simplement de peut-être clarifier qu'est-ce qu'il y a de disponible sur, justement, le MARA de l'Université Sociale. Donc, essentiellement, moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a beaucoup de matériel, justement, qui est en lien avec, surtout, éducation financière, pour l'instant, puis, je ne sais pas si c'est Louis Joliette, il y a eu un bel dépôt d'auditeurs, un beau matériel, justement, qui est en lien avec Monde Contemporain. Donc, jusqu'à présent, on a du matériel en éducation financière puis Monde Contemporain. J'imagine que lorsque le programme en histoire va être implanté dans les différents milieux, bien, on va probablement recevoir un peu plus, donc, en histoire et tout. Mais c'est ça. Donc, jusqu'à présent, tous ceux qui ont publié, un gros merci. Et bien, comme là, on semble le définir, si vous avez besoin de matériel, bien, communiquez avec votre conseiller pédagogique de vos milieux et ça va pouvoir se diffuser. Puis, bien, aussi, comme l'information vient de circuler, si vous avez des demandes d'adhésion, faites-nous signe, soit à moi, à Laurent ou à Louise. Des fois, j'en reçois des demandes d'adhésion au groupe univers social. Si je connais la personne, je l'ajoute, parce que si je la connais, si c'est un CP de la Montérégie ou un conseiller pédagogique que je connais, je l'ajoute sans vous en parler. Si c'est quelqu'un que je ne connais pas, je le réfère toujours à Louise. Mais, c'est ça, je vais être plus actif pour pouvoir gérer ça si jamais il y a des enseignants qui viennent donner des lieux à moi. Mais, merci de le faire, c'est très gentil. Si jamais, tu veux qu'on ajoute des informations sur la page du groupe quand on arrive, tu sais, par exemple, dans le dossier épreuve, on a mis « Assurez-vous de conserver la confidentialité de ces documents ». Là, on l'a indiqué. On peut mettre d'autres consignes aussi aux gens. Là, il y a surtout des épreuves. Il n'y a pas beaucoup de matériel d'apprentissage encore, je pense. Mais éventuellement, il pourrait s'en faire là aussi du dépôt de matériel d'apprentissage. Pour l'instant, sur la page, là, on a toujours les derniers messages du forum qui apparaissent. On a le bloc-notes de la communauté puis on a le fichier à télécharger. On avait l'offre de formation qui a été donnée au ministère l'année dernière. Je vais regarder ça aussi. Je peux peut-être faire le refaire. Oui, c'est ça. Ça devrait voir aussi qu'avec le site, qu'est-ce qu'on met dans l'un versus l'autre, tu sais. Parce que là, on a le bloc-notes collaboratifs de notre communauté des après-cours. Alors, ça, ce bloc-notes-là, il va se retrouver aussi aux après-cours. En tout cas, il faudrait voir qu'est-ce qu'il faudrait réussir d'avoir plusieurs plateformes à gérer. Peut-être qu'on pourrait s'en venir à épreuve et matériel d'évaluation et matériel d'apprentissage pour ce qui est de la page Mahara. Je pense qu'il y a des informations sensibles, ça pourrait être Mahara. Puis par la suite, tout ce qui est justement des initiatives plus locales, le partage de sites web, d'hyperliens ou de matériel qui est peut-être un peu plus mainstream. Ça, ça pourrait être dans le document collaboratif ou sur un forum. En fait, si tu veux que ça rejoigne le plus de monde possible, il faudrait les publier dans le forum, dans Moodle. Dans les forums, dans le forum universitaire, il doit en exister dans Moodle. Donc, c'est là qu'on devrait publier pour rendre ça le plus sacré. Ça va atteindre le plus grand nombre de personnes qui va être dans Moodle. Parfait. C'est sûr que les gens qui veulent déposer du matériel d'apprentissage en Mahara, c'est aussi possible. Il y a une zone qui a été créée qui s'appelle matériel d'apprentissage. Mais c'est juste que quand on dépose dans Moodle, on va le joindre à un... Quand on va déposer un document ou une situation d'apprentissage, on va l'ajoindre à un message habituellement dans le forum. Ça fait que des fois, retourner dans le fil des messages pour retrouver une situation d'apprentissage, ça ne serait pas nécessairement aisément. Il faut que la personne a le télécharge au départ qu'elle puisse aller le mettre après ça dans ses dossiers. Parce que des fois, quand on cherche là-dedans, ce n'est pas toujours évident. Donc, comme c'est un forum, le forum, c'est le but de poser des questions, échanger. Quand on ajoute des informations, des fichiers joints, ça reste attaché à des messages, justement, à des discussions. Quand j'en parle avec mes profs, ils me disent que ça serait peut-être gagnant de clarifier, justement, qu'est-ce que fait chacune de ces plateformes-là pour pouvoir aller en fonction des besoins et peut-être maximiser le temps de recherche. Quand ils veulent chercher une ressource, ils veulent chercher un pré-test ou ils veulent chercher une situation d'apprentissage, si ça peut être plus clair, ça serait de nous en tirer. Oui, c'est ça. C'est bon. C'est peut-être une des choses, un des éléments importants à considérer, c'est que si les profs, ils cherchent une situation d'apprentissage qui était validée, qui est conforme à l'approche par compétence, au programme, il va être probablement gagnant dans Alexandrie parce que le matériel qui est là est passé par une sorte de tri, ou une validation. Du moins, les ressources ont été analysées, ont été commentées, ont été probablement améliorées avant qu'elles soient disponibles et déposées dans Alexandrie. Dans d'autres, comme dans Moodle, c'est du « j'ai produit, je l'envoie, puis prenez-le tel quel, faisant ce que vous voulez, dans le sens où c'est du matériel brut, peut-être qu'il n'est pas 100 % conforme, peut-être que le prof n'est pas sa coche en termes d'approche par compétence, il y a peut-être bien des « peut-être », mais ça reste que c'est quand même assez accessible facilement et rapidement. Je me suis mis dans mes notes justement de clarifier peut-être pour notre communauté qu'est-ce qui peut aller où. Comme ça, c'est justement autant au niveau de l'offre que de la demande. C'est quelqu'un qui a une demande quelconque, bien, va pouvoir le clarifier peut-être sur le forum à ce moment-là. Donc, j'ai besoin de quelque chose, bien, à ce moment-là, les gens qui ont quelque chose à proposer pourraient le faire sur le forum, mais aussi pourraient à ce moment-là faire des références soit à des contenus d'évaluation qui seraient sur ma ROM et qu'il faut qu'on consulte le conseiller pédagogique membre et peut-être justement pour faire des références à des sites externes puis éventuellement, lorsqu'on aura Alexandrie, peut-être dans sa nouvelle mouture, bien, on pourra à ce moment-là convenir de… comment tout ça pourrait converger d'une manière très claire en univers social. C'est clair que c'est une bonne voie pour ce qui est du matériel, pour lequel on veut conserver une certaine confidentialité parce que l'accès est limité. Donc, si on veut mettre du matériel d'apprentissage, on met du matériel d'apprentissage là, on doit s'attendre au fait que ça ne soit pas répandu. Il va falloir que les gens le prennent, le télécharge et le déposent sur d'autres plateformes pour le rendre disponible. Par contre, ce qui pourrait être exploré aussi, tu pourras peut-être mettre dans tes notes, Jean-Célique, mais quand on va dans Moodle, si on va dans les différents forums dans Moodle, quand on clique sur celui qui s'appelle « Univers social art »… il y en a un qui s'appelle « Univers social art et développement de la personne ». Quand on ouvre ça, on arrive à une fenêtre, on a le forum, on peut cliquer dessus, on pourrait rajouter là un dossier qui s'appellerait « matériel d'apprentissage en univers social ». Ça, ça pourrait être… il pourrait être déposé là, le matériel ici. Bien ça, il suffirait de se donner une petite ligne, de se dire, bien, admettons, c'est toi qui gères ça, Jean-Félix, bien, quand il y a un message que tu es publié dans le forum, Moodle, il y a un fichier qui est joint, il y a une discussion d'apprentissage, bien, toi, tu apprends et tu vas être déposé dans le dossier matériel d'apprentissage. Comme ça, tout ce qui est déposé au fur et à mesure lors de discussion dans les forums, bien, ça devient disponible dans ce dossier-là. Ça, ça pourrait être une avenue à explorer éventuellement dans le ménage que vous pensez faire, de ce qui fait quoi, de ce qu'on retrouve où. Bon, bien, déjà, ça peut être intéressant, peut-être, que les gens pourraient communiquer avec nous, soit avec toi, Laurent, ou avec moi, pour pouvoir ajouter des gens dans les forums. Tu sais, déjà, au niveau, si on considère que c'est filmé, on vous encourage fortement à vous inscrire sur le Moodle. Donc, les démarches sont peut-être un peu laborieuses, il faut demander aux bonnes personnes, mais une fois que c'est fait, on a accès à une multitude d'informations super pertinentes. Donc, je fais la publicité pour ceux qui nous écoutent en ce moment et ceux qui vont nous écouter dans un avenir rapproché. C'est un outil quand même vraiment intéressant où on trouve beaucoup de matériel très pertinent. puis ceux qui veulent justement s'y inscrire, vous pouvez m'écrire mon courriel si je vais le mettre dans le chat si jamais vous avez des besoins de quoi que ce soit. Vous me faites signe, c'est le gigaire pour Jean-Félix, donc jean-travignon-felix arrobase cspm.qc.ca et il va me faire plaisir de répondre à vos questions, vous inscrire ou quoi que ce soit ou faire le relais puis de transmettre l'information peut-être aux personnes compétentes. Ceci dit, donc le dernier point que j'avais, c'est une enseignante qui avait des questions en fait, puis je me dis, bon, on pourrait la poser à la communauté. Essentiellement, c'est une enseignante qui fait partie de ma commission scolaire mais justement elle me pose des questions intéressantes puis elle s'est dit qu'elle allait me poser à la collectivité. Je ferai le relais peut-être de cette question-là sur le forum mais je vous lis ce qu'elle m'a écrit. C'est ma première année en monde contemporain et voici les interrogations que j'ai eues tout au long de l'année. Donc, première question, les enseignants ont-ils accès au matériel didactique pour monde contemporain aux adultes pour faire pratiquer les habiletés telles que identifier les options les opinions les points de vue convergents, divergents mettre en relation des faits déterminer des facteurs explicatifs, etc. Et ce que j'ai entre les mains n'est pas forcément pour monde contemporain. J'ai fait le relais de la question auprès de Marie-Hélène et justement elle nous a rappelé qu'il y avait beaucoup de documentation qui était aussi disponible sur Carrefour FGA donc ça nous fait quand même un autre lien à regarder. Donc, je vais justement y revenir j'ai les liens en question que je vais pouvoir vous partager je pense que Richard va pouvoir nous faire un partage d'écran ainsi ça même ça ne sera pas long je finis les questions aussi en 50 heures de cours réussissent-ils à passer la matière ? Ça a bien préparé les élèves pour l'examen et faire des pratiques comme justement CEO donc les éléments divergents, convergents et ainsi de suite mentionnés par les pratiques de prise de position. Donc déjà là c'est plus le côté pratique que de votre côté je ne sais pas si pour vous quand ça a été enseigné en monde contemporain est-ce que ça le faisait dans un laps de temps raisonnable ça se faisait-tu en 50 heures ou faute d'expérience ça attirait un petit peu dans le temps ou comment ça s'est passé dans vos contextes respectifs ? Ben moi je pense que ça allait passer un petit peu les temps je sais que cette année on a eu un problème avec le matériel d'apprentissage parce qu'on utilisait Globe puis il y a eu une mise à jour du cahier donc il y a eu une deuxième édition puis là quand on a fait venir la deuxième édition on l'a comme relié aux élèves on s'est rendu compte après qu'il y avait enlevé deux chapitres je pense qu'il manque environnement puis je ne me souviens plus lequel donc là on ne s'en est comme pas rendu compte ça a posé beaucoup de confusion on a dû annuler des examens d'élèves donc suite à ça moi j'ai dit bon ok on a vraiment un problème avec c'est vraiment le parcours d'apprentissage comme tel là je vais être à revoir mais ça va être plutôt l'année prochaine ce qu'on va faire comme parcours mais c'est sûr que c'est plus long que les 50 ans j'ai mis certainement mais on a peu d'élèves qui le font c'est ça pour ça qu'on a comme développé plus de sciences économiques qu'on trouvait plus accessibles à les élèves ok d'ailleurs si jamais vous avez des questions dans ce programme-là aussi moi j'ai un conflit d'intérêts là-dedans mais moi j'ai fait le manuel pour les éditions Grand-Duc donc si jamais vous avez des questions dans les contenus de formation ou du moins des pistes d'activité j'en ai des tonnes et des tonnes justement à la recherche je ne peux pas vous partager les infos que j'ai mis dans le cahier mais au niveau des arguments de recherche c'était les gapminder et tout ça j'en ai parlé dans une édition précédente mais si jamais vous avez des questions à ce niveau-là ça va me faire très bien Laurent, parchez-vous ça a-t-il dépassé le temps est-ce que ça s'est passé moi je pourrais difficilement me prononcer là-dessus je n'ai pas vraiment de données je passe proche des centres des différents centres de la Montérégie pour être capable de donner ces informations-là je sais que le montant contemporain il n'est pas vraiment il n'est pas beaucoup donné peut-être à part à fin de la fin c'est encore là je trouve là que ça roule le plus mais il n'est pas ou très peu donné je n'ai pas vraiment de l'info là-dessus de toute façon je vais partager ces questionnements-là sur le forum donc à ce moment-là comment on pourra voir qu'est-ce qu'il y en est il y a peut-être des environnements qui ont fait l'expérience du cours au montant contemporain et qui pourraient être capables de répondre à la prof essentiellement parmi les autres questions qui est posée c'est est-ce que les résultats d'examen sont élevés j'imagine encore une fois on manque un peu d'informations quelles sont les moyennes c'est ça fait qu'on s'est peut-être un peu prématuré de pouvoir répondre à ces questions-là par contre lorsqu'elle posait la question est-ce que vous avez des trucs pour enseigner des opérations intellectuelles aux adultes aux élèves adultes ça c'est intéressant il y avait une belle réponse qui venait de Marie-Hélène Giroir justement dans la section de Carrefour FGA vous allez avoir justement la section monde contemporain donc si on regarde on peut regarder la déclinaison là en haut il y a accompagnement FGA donc il y a les ressources nationales donc quand on regarde vraiment la première première page de Carrefour FGA on clique ressources nationales ensuite il va y avoir univers social excuse-moi je te devance un peu Charles pour dire un peu l'apport essence donc de Carrefour FGA on va les ressources nationales ensuite on a justement les ressources en univers social et à ce moment-là on va avoir plusieurs choix de contenu de cours qui sont là et on peut cliquer justement monde contemporain on peut cliquer là-dessus ok donc essentiellement on va voir en haut donc on a des sous-sections donc on va avoir programme donc là on va pouvoir revenir à tous les autres on a de formation donc c'est et là c'est ça qui est un peu particulier c'est que pour voir vraiment l'étendue du matériel de disponible il faut cliquer dans cette section-là donc quand on regarde formation puis on clique dessus il va y avoir beaucoup beaucoup de choses beaucoup plus que ce qui est mentionné donc on a ici des exemples de contenu de cours des exemples même en version française et anglaise mais on va avoir des plusieurs contenus de pratiques de cours des grilles d'évaluation mais c'est lorsqu'on va dans la section bibliothèque donc toujours en haut à côté de formation il y a bibliothèque c'est lorsqu'on clique dans la section bibliothèque donc quand on clique dans la section bibliothèque donc on devrait avoir d'autres ressources qui vont pouvoir se présenter dont notamment bon on a des grilles d'évaluation et on va avoir justement la fameuse définition des opérations intellectuelles et exemples qu'on peut voir juste en bas d'exemple de Canva donc on peut avoir justement les opérations intellectuelles qui sont à ce moment-là adaptées à la réalité des élèves de formation aux adultes donc ça c'était une des questions qui avait été posée mais c'est justement qu'il faut explorer les différentes arborescences qui existent dans ce milieu donc de Carrefour FGA qu'est-ce qui est disponible comme ressources c'est très riche et vous avez justement des grilles qui devraient vous permettre d'établir justement les compétences si les élèves ont acquis ou pas les compétences nécessaires je vous invite fortement à aller explorer ce matériel-là donc c'est quand même bien fait c'est justement bien c'est validé par les instances de la TEC un jour je vais être capable de le prononcer comme il faut mais bon essentiellement c'est des ressources qui sont validées par le ministère de l'Education donc merci Richard ce que je vois par contre c'est des informations c'est pas du matériel didactique il n'y a pas d'exercice comme celle vraiment sur les opérations intellectuelles donc en ce moment ce que j'ai comme information c'est vraiment qu'on fournit des grilles mais on n'a pas encore exactement tout ce qu'il nous faut mais c'est en élaboration c'est en construction là-dessus je ne m'aventirais pas nécessairement à dire est-ce qu'ils sont disponibles ou pas c'est ça ça serait à valider justement avec Mme Giroir cependant au moins d'avoir une grille pour pouvoir entreprendre des évaluations ça fait déjà un outil qui est disponible ceci dit si j'ai une malleuse il y a déjà deux ou trois versions pour l'examen qui existent en monde contemporain j'en ai déjà sculpté intensément le premier donc la version A la version B je devrais bientôt l'avoir sur mon bureau puis éventuellement je devrais avoir du temps pour l'explorer mais justement j'y referai un retour à ce moment-là puis je sais qu'il y en a un troisième aussi qui est soit sur le point d'être publié ou ce qui est déjà publié pour l'instant je n'ai pas eu l'occasion non plus de feuilleter cette troisième version-là mais ce que je sais c'est que le matériel arrive lentement mais sûrement pour ce qui est de monde contemporain ça a l'air d'être beaucoup mieux développé au niveau de l'éducation financière mais c'est c'est un work in progress c'est pour ça aussi que ce que je souhaite c'est que notre communauté se développe et justement se permettre de faire un peu plus de partage à ce moment-là quand les cours vont vraiment prendre leur envol bien qu'on puisse être toute la gang ensemble pour en profiter puis peut-être si jamais vous avez des prototypes que vous aimeriez peut-être proposer un peu comme ce que France Garnier avait fait donc un site web prototype ou du matériel prototype que vous aimeriez avoir du feedback bien je pense que ça pourrait être une bonne idée de faire partager la communauté et à ce moment-là bien d'une rencontre à une autre bien il peut y avoir une proposition il peut y avoir des suggestions des améliorations du partage et ainsi de suite donc je vous invite si jamais vous avez des prototypes ou des suggestions des publications du matériel quelconque bien de nous le partager dans la communauté et à ce moment-là on va prendre suivi en live pour moi c'est un peu ça que j'avais est-ce que vous avez des sujets à nous partager des suggestions pour l'année prochaine bien c'est sûr ça va être moi pour moi c'est les cours d'histoire qui vont qui vont demander du travail l'année prochaine c'est sûr que j'ai l'impression peut-être qu'il va y avoir un petit engouement aussi pour l'univers social et puis on va fermer on va fermer les codes cours en août 2020 je pense que le besoin va être là même si on nous a dit que ces cours-là n'allait pas être obligatoires je pense que c'est un choix de l'éducation scolaire de l'offrir ou non parce que ça n'a pas besoin oui c'est ça il va y avoir un intérêt quand même on pourrait se faire un chantier à ce niveau-là il y a peut-être même une possibilité qu'au niveau des chantiers récits qui sont développés il pourrait peut-être avoir un chantier en univers social aux adultes ou peut-être des chantiers aux adultes donc c'est peut-être à réfléchir sinon peut-être des rencontres qu'on pourrait se faire des après-cours qui seraient attitrés à des thématiques notamment cette journée-là on parle d'histoire qu'est-ce qu'on peut développer qu'est-ce qui est développé dans vos coins on pourrait se donner peut-être je propose l'idée mais ça pourrait être intéressant de peut-être regrouper des initiatives c'est sûr qu'on ne part pas de zéro il y a quand même tout ce qui est fait au secteur jeune qui va pouvoir être facilement adaptable pour ce qui est de la formation aux adultes de ce que j'ai vu ce que vous m'en dites aussi c'est que ça semble quand même qu'il n'y a pas trop de différence si on veut entre l'ancien programme et le nouveau programme c'est ce que vous semblez me décrire de la formation qui a été donnée donc à ce moment-là je pourrais vous assister là-dedans parce que j'en ai du matériel lorsque j'ai le temps dans ma table de montage je devrais être capable de vous proposer peut-être un site web avec toutes les ressources que j'ai pu développer durant les deux dernières années à ce niveau-là j'ai probablement toutes les épopées en Amérique coupées dans les bonnes séquences en lien avec le cursus donc il y aurait matière déjà à partir avec une base ceci dit donc je ne sais pas si tu avais d'autres choses Laurent pour l'année prochaine qu'est-ce que tu pourrais nous suggérer en mettre de l'avant quelqu'un le disait ça va peut-être l'engouement pour les cours d'histoire je ne sais pas si les maisons d'édition vont produire des manuels des guides d'apprentissage d'après moi oui ça devrait être éventuellement l'option la plus prisée en univers social peut-être avec l'éducation financière qui semble avoir un peu la cote quand même mais ça va être un besoin j'ai l'impression de matériel analyser le matériel d'évaluation prendre des situations d'évaluation valider tout ça je pense qu'il y a plus bien tu en parlais un peu tantôt par rapport aux opérations intellectuelles il y aura peut-être lieu d'avoir dans la communauté si tu es capable d'inviter des gens qui peuvent donner des messages sur des ressources sur la façon dont ils fonctionnent à leur centre sur comment ils ont abordé le monde contemporain ou qui ont abordé les questions financières d'avoir des petits des enseignants qui viennent nous parler de comment ils vivent en concret comment ils vivent ça dans leur classe ok sur les pratiques sur les pratiques en classe moi je pense ça peut être un truc intéressant en français on fait beaucoup ça je vous avais d'inviter des enseignants qui ont des projets à nous présenter qui ont développé des trucs en particulier c'est sûr que quand on a un nouveau programme le nouveau programme du soir va arriver il va y avoir beaucoup de questions sur l'évaluation le programme ça va être important de garder une marge de manœuvre pour parler justement des préoccupations et des questions liées avec l'évaluation au moins avec le programme c'est quand même de l'axer aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire dans notre classe en ce moment dans les différents cours d'univers déjà en partant ce qui est intéressant c'est que là on voit on n'est pas encore très très nombreux l'engouement n'est peut-être pas encore très présent mais c'est au moins avec les quelques personnes qui sont là on peut se faire une base solide c'est lorsqu'il va y avoir la présence abondante de gens qui vont avoir des questions ou quoi que ce soit on va avoir quand même un bon répertoire de ressources ou des outils ou des gens qui vont déjà avoir travaillé là-dedans c'est exemple qu'on aide des nouveaux conseillers pédagogiques ou qu'on aide des nouveaux enseignants qui commencent à enseigner monde contemporain qui commence à enseigner éducation financière pardon au moins on aura déjà une idée de ce qu'il y en est quand on va arriver à développer du matériel en histoire au moins ces deux matières-là on les aura bien couvert qu'on sera capable de répondre rapidement puis adéquatement aux questions qu'on pourra aller de l'avant justement dans la création de matériel en histoire pour ceux que je trouve que c'est intéressant en ce moment de voir entre autres Laurent c'est une personne qui est présente sur les forums sur le réseau donc on va pouvoir s'entraider Catherine bien contente de te rencontrer puis de te voir et justement c'est d'essayer de bâtir une communauté qu'on puisse être efficace présent parce que justement j'ai l'impression que dès le moment où on va voir les quatre cours au complet qui vont être offerts il va falloir qu'on ait les reins solides parce que quatre cours ça va être plus que juste les deux un peu sporadiques j'ai l'impression que quand ça va partir je vais avoir une vague assez intense puis je vais avoir besoin d'assistance pour mener le bal donc si jamais vous êtes là j'ai besoin de complicité c'est ça recrutons ceci dit c'est ça comme mot de la fin on est les derniers après cours en passant donc je réinvite toute personne qui est présente donc physiquement ou en ligne à aller répondre au petit sondage qui était qui est disponible dans le justement je l'ai mis en lien dans le document collaboratif il devrait être aussi dans le chat donc c'est un petit quiz questionnaire dans le fond dans lequel je vous invite à répondre histoire de m'aider à mieux cerner c'est quoi les meilleurs timing les meilleurs périodes de rencontre pour avoir un maximum de personnes donc c'est tout simple c'est juste de me dire est-ce que vous êtes plus disponible en avant-midi l'heure du midi ou justement un après-midi est-ce que c'est mieux le début de la semaine milieu de la semaine fin de la semaine puis j'ai convoqué quatre rencontres la raison d'une part parce que je sens que le besoin est peut-être encore un peu tempéré on va y venir où il va y avoir vraiment une grosse demande mais à court terme si j'entrevois que ça se ressemble de même peut-être six rencontres c'est peut-être un peu trop quatre on devrait être pas si mal puis bien la période d'octobre je me serai présent parce que je vais être papa à nouveau donc je vais avoir un petit cinq semaines de congé où je ne serai pas vraiment présent mais entre le avant et le après je vais m'assurer d'une présence et d'être avec vous donc c'est ça juste me faire savoir que je vais regarder cela d'ici le retour des vacances puis je vais vous convier à au moins quatre rencontres et si on voit vraiment que l'engouement se fait sentir dans la première ou deuxième rencontre on en ajoutera une autre ou deux autres on verra bien mais à ce moment-ci je vais essayer d'en canner quatre en fonction de ce que vous allez nous suggérer déjà je vous souhaite de très belles vacances plaisir Laurent à très bientôt groupe